bonjour à toi chers spectateurs la descente aux enfers est de plus en plus difficile car aujourd'hui nous allons parler d'ibiza réalisé par arnaud le mort dont le film précédent s'appelait dépression et des potes dépression la dépression la déprime et des bières aussi voilà léa qui donc de retour a envie de faire le résumé du film donc je vais déroger à la règle et je vais la laisser faire le résumé d'ibiza ah ça va être beau allez vas-y pense toi ibiza c'est l'histoire de philippe et carole qui sont en couple depuis on ne sait combien de temps suite à des divorces qui ils choisissent de proposer un voyage pour le fils de carol qui va passer son bac son fils choisit la destination ibiza moi parce que j'aurais pas pris ça j'aurais choisi genre canada ou un truc minien wesh mais pas ibiza enfin bref ça on s'en fiche donc il va se passer les titres d'histoire là-bas bien évidemment qui vont pas forcément donner de fils conducteur au film mais bon des titres d'histoire quand même ouais ouais et voilà un résumé bien à chier comme ce film allez c'est parti allez c'est fait voilà bon je vois pas vraiment de contexte à placer en fait pour la sortie du film si ce n'est que lorsque que j'ai vu le projet je me suis dit oula alors arnaud le mort son précédent film c'était quand même déjà pas extra je n'ai pas vu là en plus il décide de foutre christian clavier et mathilde saigné à ibiza avec en plus joey star et le pitch du film semblait tellement perché et inutile que je me suis vraiment dit maraton tentant c'est vraiment genre s'il a son bac il choisit la destination et il choisit ibiza alors ok pourquoi pas il faut savoir qu'il ya une justification pour le fait qu'il choisit ibiza une justification très nulle mais une justification qui n'est pas du genre je veux juste aller faire la fête il voudrait retrouver un amour perdu et non mais ça on va en parler aussi ça c'est magique bah léa vas-y lance toi qu'est ce que tu as pensé de ibiza bah comme d'habitude c'est de là non c'est c'est plat c'est mal joué c'est c'est on fout des images à droite et à gauche des belles vues d'ibiza pour donner envie aux gens de partir là bas ça marche pas du tout et c'est vraiment plat les gars et le jeu d'acteur est nul il faut arrêter au bout d'un moment non non le jeu d'acteur que ça soit par rapport aux enfants qui donc manon et julien des enfants tête à claque qui disent ta gueule attire la rigaud enfin la jeunesse qui est pas du tout bien représenté et que ça soit philippe et carole c'est plat les blagues sont plates c'est pas drôle il ya personne qui arrive dans la salle donc c'est un nom mais c'est c'est très particulier je comprends pas en fait ce qui s'est passé parce que le film pour moi est à l'image de l'ouverture qu'il a c'est à dire qu'en fait le générique d'ouverture arnaud le mort ne s'est pas dit que ça serait bien d'aller filmer des images originelles d' ibiza mais littéralement il a pris des stocks shot et ça m'a vraiment choqué parce que je me suis pas attend il a quand même un budget pour son film il va me faire croire que c'est compliqué d'avoir un petit drone qui fasse deux trois plans un peu stylé au dessus d' ibiza ou d'aller se caler avec une petite caméra dans la rue enfin et donc pour moi le film est à cette image là c'est à dire c'est constamment une promesse qui n'est jamais tenue c'est à dire de plonger deux personnages qui n'aura rien à voir à ibiza dans le monde ibiza en fait non parce qu'ils s'y font une place et le souci c'est que du coup ça devient pas drôle c'est ça va à l'encontre même de son pitch de base et c'est et au delà de ça enfin on va en parler dans l'écriture mais la justification de pourquoi ils vont à ibiza elle n'a aucun sens lorsque l'on arrive à la fin du film c'est même pire lorsqu'on arrive à la fin du film on se dit mais à quel moment il ya pu la voir la moindre once d'espoir dans la tête de julien qui s'est dit elle je peux la pécho ou surtout comment il s'est dit j'ai envie de la pécho parce que vraiment si je rencontre une personne comme ça je lui fais bon bah salut t'es pas très intéressant mais ouais c'est en fait c'est compliqué parce que c'est un film qui en soit aurait pu être cool parce que la morale est pas si mauvaise parce que c'est une morale autour de l'amour c'est une morale très cliché comme dépression et des potes dépression et des potes la morale c'était vraiment ce beau parce que tu t'es fait larguer que tu es en déprime que forcément ça veut dire que la vie est finie et c'était bon dans dépression et des potes c'était nul parce que le casting aussi n'était pas mais au moins il y avait ça et encore une fois ici à ça mais il ya rien derrière quoi c'est ça le souci c'est comment tu veux soutenir un bague propos si tu passes ton temps à digresser et agresser voilà on est à ce niveau là je te propose qu'on passe tout de suite à l'écriture comme ça sera torché mathieu houillon et arnaud le mort ont conçu une trame narratif qui passe son temps en fait à tirer et tirer et tirer encore des longueurs qui n'ont pas de sens je sais pas ce que tu en as pensé mais en fait je sais pas si tu as remarqué mais j'ai eu la sensation tout le long du film que bien au delà de se répéter et de vraiment passer son temps à faire des allers-retours entre des endroits le film construit vraiment des tout petits segments qui n'ont pas vraiment de sens en fait c'est une petite scène en fait qu'ils sont pas forcément rattachés et ils essayent de mettre de l'humour dans chaque petite scène et il y en a pas les gars attend il y en a une qui m'a fait rigoler qu'est ce que c'est je sais plus si c'est la seule blague autour du caca parce que je me suis vraiment dit qu'on avait atteint ce stade et je me suis dit la vache ah non mais moi j'ai trouvé ça tellement extraordinaire de l'unité que je me suis de l'unité que je me suis vraiment dit waouh ah ouais quand même ils arrivent à ce stade là oui parce qu'il ya du caca aussi dans ce film qui t'a et bon sang vous savez que j'aime bien rigoler sur le caca mais là non dans le précédent film j'avais rigolé sur le caca en fait on rit on rit de pitié pour le film parce qu'on se dit ouais il en arrive vraiment à ce stade là et en fait moi dans ma salle c'est le seul moment où les gens ont vraiment rigolé et moi je rigolais en disant oh la vache c'est ça qui fait rire les gens non non mais en fait le souci c'est que le film voudrait jouer entre guillemets avec la position des deux personnages que son manon que son manon et julien en les plaçant entre guillemets comme des personnages qui savent exactement comment ça se passe à ibiza et en jouant sur le fait qu'on est philippe et carol qui derrière sont constamment déstabilisés sauf qu'en fait c'est pas du tout le cas et encore parce que carol à la base elle est barman où elle tient un restaurant elle tenait un restaurant avec son es-marie et en plus elle a déjà été à ibiza voilà donc c'est même pas c'est même pas ça et en plus le personnage de philippe la seule séquence où entre guillemets on voudrait nous le montrer comme en décalage par rapport à ibiza il finit au final par être totalement en phase avec le l'ambiance en mettant d'ailleurs une musique que j'ai du mal d'ailleurs à cerner que les gens dansent dessus dans ce contexte ouais c'est ça i love rock and ball parce que je me suis dit attend on leur met de la techno et du david guetta là depuis deux heures et d'un seul coup on leur met un classique du rock et c'est genre ouais c'est l'ambiance ouais ils sont tous déchirés parce que ouais non d'ailleurs je tiens à préciser un petit fait et c'est vrai que c'est un peu déstabilisant ils ont fait de la pub pour la mda là on est d'accord à bala en gros parce qu'il ya une scène où ils boivent dans un verre et il ya de la mda oui c'est ça c'est ce qu'il dit oui bon déjà c'est voilà faut oser et franchement je me suis dit non mais on faire au moins un petit topo comme quoi c'est vraiment pas bien de prendre de la drogue et comme quoi ça fait des putains de mauvais effets mais pas on va mettre dans l'écriture qui prennent de mdma ouais mais on va dire que c'est quand même qui se sont bien éclatés avec et qui regrettent pas du tout leur choix non mais les gars ok merci non non mais on est sur ce stade d'écriture où les mecs veulent tellement se reposer sur des gags que lorsque le gag se base sur un truc qui est mal par en même temps c'est compliqué parce que je le vois mal les mecs quand même nous faire une morale déjà qu'ils sont un peu moralisateur sur la jeunesse qui est un petit peu énervant d'ailleurs tout au long de l'écriture je les aurais mal vu les mecs placer un contexte à ibiza et être moralisateur sur la drogue et l'alcool quoi mais pas l'alcool valentine juste la drogue on parle de mdma s'il te plaît ah oui mais non mais je sais pour te dire à quel point les mecs en sont réduits à ce stade là c'est à dire qu'ils savent que leur film peut pas se reposer sur un truc moralisateur de ce point de vue là donc ils laissent cautionner la drogue et l'alcool non mais c'est chiant ouais non non mais on atteint ce stade là c'est c'est qu'on en est réduit vraiment à un film où tout le propos c'est tu vas à ibiza c'est pas grave si tu prends de la drogue c'est cool allez vas-y défonce toi mdma cocaïne et tout ouais allez y'a un running gay qui m'a fait rien dans l'écriture mais il me propose de la chnouf il me propose il y a encore un mec qui va proposer de la chnouf c'est le seul truc qui m'a fait rigoler parce que je me suis dit la vache ah bah on était entre les visiteurs non mais c'était les visiteurs c'était les visiteurs mais si on m'a proposé de la chnouf non mais il l'imite très très bien parce que vraiment dans le film il le fait et là je me suis dit ah mais on va en parler en terme de cassie mais moi je trouve ça exceptionnel d'avoir mis la couille la fripouille à ibiza oh non non mais tu sais on a réduit à ce stade là il n'y a pas grand chose à capter dans ce film en termes d'écriture on est face à une oeuvre de cinéma qui en termes de scénario se dit simplement oh bah on va laisser des personnages s'éclater à ibiza et on va rien construire derrière c'est à dire qu'en fait il n'y a aucune incidence entre guillemets sur ce qui arrive au personnage même ce qui arrive à certains personnages ça n'est pas grave des fois et lorsqu'il enfin tu vois par exemple il y a un truc qui m'a choqué dans le film c'est que le personnage de julien à un moment va rencontrer une autre fille oui et il va se passer rien en fait sauf qu'on nous demande d'avoir de non il il croit qu'elle a un mail non 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 moi je te parle de comment ça se passe au début c'est à dire hé coucou je te vois dans la rue à ibiza je te dis pas bonjour je te vois à la piscine bonjour tu t'appelles comment euh moi c'est un julien et toi euh moi c'est un je sais plus quel nom random de fille sur instagram ensuite ils vont dans la bagnole ils la cherchent sur un style ils la trouvent pas elle lui roule une galoche pardon et c'est comme ça qu'on pêche chaud en 2019 bah à ce moment là je me suis vraiment dit attends la meuf elle est vraiment chien à ce point là ou elle a un coup de coeur enfin le souci c'est qu'on place pas de contexte et du coup en tant que spectateur je me suis vraiment dit attends mais non mais peut-être que les jeunes pêchent comme ça est-ce que les jeunes pêchent comme ça attends je vais faire ce titre de cherche sur insta mais en fait c'est une technique pour te pêchaud waouh ok d'accord bon bah écoute voilà 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 euh je te propose qu'on passe à la mise en scène pour histoire qu'on évacue ce truc mise en scène euh c'est pas une catastrophe c'est juste que c'est mal rythmé en fait un gros souci c'est que en soi le film aurait pu être fun parce que quand je me suis dit qu'il durait 1h20 je me suis vraiment dit bon bah ça va être vite torché on va peut-être pas se marrer comme un fou mais tu vois just gigolo il durait 1h20 aussi et au final c'était pas si long que ça parce que ça se tenait là là et bah encore une fois j'ai voulu me casser de la salle mais il dure il est non en fait c'était à quel moment et là je me dis c'est trop pour moi je me casse mais je crois que c'est quand il pêchou la meuf dans la voiture mais là tu t'es dit quoi mais non mais comme ça et là je me suis vraiment dit j'ai pris mon sac j'ai regardé mon poids je me casse là oh non Léa j'ai pas payé 11€ pour rien ok d'accord c'est loin d'esqu'ils allez vas-y mais franchement j'ai vraiment voulu me casser parce que c'est j'ai pas trouvé long vraiment pas moi j'ai trouvé long moi j'ai trouvé vraiment long ce film à un moment je me suis vraiment dit qu'il durait 1h50 en fait mais vraiment c'est à dire que j'ai ça fait pas deux jours que je suis dans la salle de la salle mais non mais il y a un moment où je me suis vraiment dit attends c'est pas possible il dure pas 1h20 et j'ai regardé ma montre il était on était à 40 minutes de film j'ai fait vache on est même pas à la moitié exactement j'étais à 45 minutes du film mais non mais et moi je me suis vraiment dit on est à la moitié du film et j'ai l'impression que ça fait une heure et demie que je suis là et c'est ça le souci c'est que je comprends pas comment Arnaud le mort qui fait des films courts arrive à les rendre aussi longs pour le spectateur parce que ça doit venir du montage ça doit venir de la rythmique entre les scènes du fait qu'il n'y ait pas de fil rouge enfin j'en sais rien mais mais j'arrive pas à sauver ce film en fait tu vois j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé essayer de trouver genre deux points positifs sur lesquels on s'enjaille ou genre on s'amuse mais c'est compliqué quoi non même pas même pas la scène de chez la belle famille enfin de la belle famille chez les grands-parents en fait cette scène là elle est en fait elle est un très bel exemple de mal rythmé en terme de montage c'est à dire que rien ne se suit et résonne les uns avec les autres tu vois enfin j'ai vu des films qui récemment tenter des choses en terme de montage qui pour mettre en parallèle trois quatre scènes en même temps s'amuser à les relier par le biais d'un dialogue par le biais d'un truc un élément là on est typiquement sur la scène c'est genre il se passe un truc là il se passe un truc là il se passe un truc là après je me pose des questions je me dis est-ce que c'est pas les acteurs qui donne en partie mais il ya aussi le fait que pour moi c'est vraiment la faute des acteurs parce que franchement si on était des très bons acteurs avec un très bon jeu ça aurait vraiment pu passer mais il ya aussi le montage pour moi qui je pense c'est important je pense que le montage est très important dans ce genre de moment là parce que si tu fais pas en sorte qu'il y ait une complémentarité entre les trois points de vue ça fait en sorte que ça se quand ça se décroche les uns avec les autres ça se goupille pas et là le fait est qu'en plus il s'amuse à relier les séquences ensuite en amenant un personnage qui va intervenir en vous amenant julien qui va intervenir sur manon et l'autre fille ensuite l'autre fille va intervenir sur son père qui est avec carol et philippe et c'est supposé donner un enchaînement tu sais genre une liaison entre les scènes sauf que derrière dans le montage il n'y en a pas bah ouais mais moi tu vois c'est les trucs qui me choque c'est que quand un film est pas bon généralement j'essaie de me dire alors s'il avait été bon qu'est ce qu'il aurait tenté à ce moment là et là tout simplement à ce moment là il aurait tenté de lier les différentes séquences par le biais d'un dialogue d'un élément d'un truc comme ça et j'avais pas envie de voir aussi le cul de louis de l'oxon louis d'eau de l'oxon j'avais pas envie de voir ses fesses et en plus face non non j'avais pas envie de voir son cul c'est un acteur c'est il ya des acteurs dans la vie t'as pas envie de voir leurs fesses louis d'eau de l'oxon j'avais pas envie de voir ses fesses tu vois limite ça m'aurait fait plus rare de voir les fesses de christian clavier mais je doute aujourd'hui on voit les fesses de christian clavier bref 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 on va vite torcher le casting histoire que ça soit fait j'accouille la fripouille non non mais non mais je sais pas quoi te dire enfin que ce soit léopold bush boom ou pili groin déjà les deux acteurs jeunes rendent leurs personnages totalement insupportables tête à claque tête à claque c'est même pire qu'insupportable c'est tête à claque c'est à dire que si c'est vraiment mais si c'est l'image que se font les producteurs et le mort des jeunes aujourd'hui les gars rapprochez vous de vos enfants si vous en avez rapprochez vous de vos enfants c'est tout ce que j'ai à vous dire parce que vos enfants ils vont vous détester pour avoir fait des personnages comme ça de jeunes parce que dans leur tête ça va être à donc tu as cette image de moi papa je suis une petite pétasse qui se fait des tatages et qui se fait pilonner par un junkie à ibiza merci hein je vois bien sa gosse en plus s'il en a une arnaud le mort réagir comme ça il va lui faire la gueule mais pendant tellement longtemps non non mais c'est vraiment putain mais les gars quoi il faut arrêter avec les caricatures des jeunes comme ça mais on est pas tous méchants à dire ta gueule attire la rigueur ouais non mais même ça c'est pas justifié en plus dans le film je fais la gueule ok franchement tout le film c'est ça on fait la gueule ok putain on est pas tout le temps comme ça mais il ya ça il ya le fait que y est il ya marshall qui est un réalisateur très connu qui a fait 36 quai des orfèvres et d'autres films de ce type là qui joue un personnage que je trouve insupportable il ya katie guetta on n'en a pas assez parlé mais il ya katie guetta dans ce film voilà c'est tout ce que j'avais à j'ai été sur katie guetta qui est quand même catastrophique en termes de jeu c'est à dire que je vois même pas à non non mais je vois même pas à quel moment ils ont plusieurs et katie guetta va avoir un joli petit rôle dans mon film non 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 c'est comme jouer star jouer star non plus jouer star il enroulie je suis sûr il était défoncé sur le tournage je me suis dit que toute façon à la sortie du cinéma je me suis dit Léa rappelle-toi que tous les acteurs qui avaient ouais bah c'est plein d'acteurs qui sont en manque de thunes excuse moi c'est Ah non 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 mais c'est ça Vous avez fait se mêle le pouce et vous avez dit oh le 1 franchement tu m'as dit c'est nier et christian cavier c'est clairement qu'ils sont en manque de thunes ils sont en manque de thunes Jo et star est en manque de thunes heu Frédérique Belle Oh la vache qui est une actrice que j'ai beaucoup aimé de films dans lesquels elle joue dedans et putain il y a une ré il y a une je suis branle LA MEUF mais c'est terrible parce qu'en plus elle avait réussi depuis quelques temps à faire des films un petit peu osés oui et là elle le rétrograde mais d'un seul coup c'est à dire la minute blonde est revenu quoi littéralement c'est ça c'est et pour ceux qui ne connaissaient pas la minute blonde elle est loin parce que c'était les débuts de Frédéric Belle c'était assez extraordinaire mais on est vraiment revenu dans la minute blonde c'est tous les acteurs qui sont en manque de thunes et je le redis christian clavier là on lui a vraiment demandé de jouer j'accouille la fripouille sous MDMA à Ibiza parce que c'est vraiment ça et qu'est-ce que c'est que cette musique de thunes qui j'ai pris de l'être 30 DJ Philippe à la limite c'est drôle si vous êtes fan des visiteurs mais je suis fan des visiteurs mais même là ça m'a pas carré en fait j'ai l'un des mecs il n'y a pas un gengeon à côté les sous mais ça ne mange pas Voilà, voilà. Allez Léa, conclusion, qu'est-ce que tu gardes d'Ibiza ? Euh... Bah la MDMA c'est vachement cool. La MDMA c'est vachement cool. La MDMA avec de la vodka ! Avec de la vodka. Et je savais pas que du coup la MDMA ça donnait une couleur bleue à la vodka. Oh ! C'est important de le dire. Christophe Clavier est du coup raciste dans Qu'est-ce qu'on a fait en Bondu, mais aussi homophobe dans l'Ibiza. Oh oui ! C'est vrai ! J'ai oublié cette fameuse vanne dans l'avion extraordinaire qui est le genre de la fraction de seconde en mode à des hommes qui s'embrassent ? Oh mon dieu, on est en 2019, c'est pas possible ! Enfin voilà, allez, on est en conclusion. Bah écoutez les gars, je veux un bon film s'il vous plaît, la prochaine fois, ça me ferait vraiment plaisir. Merci. J'avais oublié cette vanne-là, ça me remet tellement de choses en perspective dans ma tête. Non, 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 on est sur une comédie qui n'est pas bonne du tout. Arnaud le mort, il faut clairement qu'il se remette en cause. Noté à 2,5 je crois, sur 5. Oui, la presse, c'est plutôt positive. Alors déjà, j'ai envie de dire la presse... Mais je pense qu'ils ont eu de la MDMA dans la panneille. Dans le dossier de presse, tu sais, ils avaient un petit sachet, ils ont fait « Qu'est-ce que c'est que ce petit sachet ? » « Hum, je veux bien noter ceci. » Oh, en fait, il est bien, Ibiza ! Peut-être que c'est un film qui, sous MDMA, prend une autre perspective. Non, mais exactement. Voilà, voilà. Ah, putain, on aurait dû essayer. Non, 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 le film nous incite en plus à essayer, donc peut-être qu'on va être ici. Oh, bref, c'est n'importe quoi. Bon, vous l'aurez compris, je pense, Ibiza, on ne vous le conseille pas du tout. Là, pour le moment, je crois qu'on n'a pas de prochaine comédie qui s'annonce. Je crois que ce n'est pas tout de suite la prochaine comédie. Tu es heureuse, d'ailleurs. Parce que ça t'a fait une petite pause quand même entre Just a Gigolo et... On est en juillet, on est en juillet, donc ça fait quasiment trois mois. Ouais, trois mois. Espérons que tu ne reviendras que dans trois mois pour parler d'un autre film plus passionnant. Même si j'en doute fortement. D'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, mais des bons films. Des bons films, des très bons films. Et qui se passe sur autre chose qu'Ibiza, parce que visiblement, Ibiza, ça n'est pas le bon père. Et on se retrouve à pour parler de films, bien évidemment. A plus. Salut, mes petites couilles. Tu nous as fait le Gérard Depardieu, là. Tu voulais compléter le jeu Christian Clavier. Allez, mes couilles. Moi, je vais les prochaines fois. Bisous. Un petit verre de rosé. Allez, Ibiza.